Allez, sans attendre, allumons les deux heures de Charles, Marie, Odile, Pristan et Laurent. Voici la première question, quel adjectif ? Qualifiant quelqu'un qui ne prend partie pour personne et tiré du latin, signifiant Laurent un peu le plus rapide, neutre est la bonne réponse, signifiant ni l'un ni l'autre, neutre, oui, bon démarrage de notre champion. Quel vaste lac de Savoie, enchâssé entre le mont... Pristan ? Sarpençon ? Entre le mont du chat. Le bourget. Le lac du bourget. Et oui, oh Laurent, même démarrage qu'hier. Passons au boulet de canon. Entre le mont du chat et la chambotte et le plus profond de France, c'est le lac du bourget. Très bien, et maintenant, on va écouter ceci. Vous avez reconnu, c'est la bande originale de Superman. Ce n'est pas la question. Composé par John Williams. Question en 1978. Quel comédien est choisi parmi Laurent ? Hubert Reeves. Ou Rives. Charles. Christopher Reeves. Pas Hubert. Christopher Reeves. Non, non, mais c'est l'enchaînement là. Il existe. Oui, je sais, c'est tout ça. Et on est un peu aussi dans les étoiles d'ailleurs. C'est vrai. Désolé. Donc, Christopher, oui, Reeves. La question, Charles et Laurent l'avaient deviné en 1978. Quel comédien est choisi parmi 200 autres acteurs, sacré casting, pour incarner le super-héros dans un film de Richard Donner ? Christopher Reeves, qui a tourné au total dans 4 Superman au cinéma. Quelle, allez, première question de gastronomie. Quel pâté vietnamien, frit, voisin, Laurent ? Le Nem. Oui, bataille de buzzer avec Tristan, remporté par Laurent Le Nem. Poisonne du pâté impérial chinois, est enroulé dans une feuille de salade et de menthe fraîche, puis trempé dans une sauce, le Nem. Lu, oh, écoutez bien, écoutez bien. Lu de droite à gauche. Que devient la phrase ? Engage le jeu que je le gagne. Engage le jeu que je le gagne. Joli. Parce que c'est un panadrome. C'est un panadrome. Parce que, voilà, bien deviné. Parce que c'est un panadrome qui, donc, peut se lire, bien sûr, dans un sens ou dans l'autre. De 68, 1968, à 1970. Quel footballeur, malien, ballon d'or africain, Tristan ? Keïta. Salif Keïta. Bravo. Trois points. Saint-Étienne, oui. Cinq points pour Tristan, deux bonnes réponses. Ballon d'or africain en 70, ça a remporté trois titres de champion de France avec Saint-Étienne. Salif Keïta. Et pourtant, ce n'est pas votre génération, Tristan, mais bon, grand joueur. Et maintenant, on va regarder cette image. En 2011, quelle est cette navette ? Tristan. Voyager. Navette spatiale américaine. Mario Dille. Challenger. Qui a achevé sa 39e et dernière mission en se posant sur la piste... Columbia. Non plus. Sur la piste du centre spatial Kennedy en Floride, il y a une navette qu'on n'a pas évoquée, c'est... Discovery. C'est Discovery. Oui, c'était Discovery pour cette 39e et dernière mission. Discovery, nous étions en 2011. Jolie photo au passage. Quel est ce poisson ? Ce poisson côtier, à chair estimée, qui doit son nom usuel à la tâche ronde de ses flancs. Marie-Odile. Saint-Pierre. Excellent. Cette tâche ronde, un peu comme une pièce de monnaie. C'est vrai ? Qui serait la marque... Oui, Marie-Odile le sait. Le doigt de Saint-Pierre. Exactement. Qui serait la marque des doigts d'un apôtre du Christ. De Saint-Pierre. Le Saint-Pierre. Jolie. Marie-Odile rentre dans le match. Deux points. Quelle est cette, après le poisson, cette plante insectivore des tourbières d'Europe ? Droséra. 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 Droséra Venusta, pour son nom scientifique. Également appelée Herbarosée et Rosolis, parce qu'elle capture les insectes grâce à ses... Vous savez, c'est cette plante qui capture les insectes grâce à ses sécrétions collantes. Laurent, même première manche pour l'instant qui erre, c'est-à-dire avec beaucoup de points. Et le 4 à la suite, vous tend les bras. Dans quelle célèbre nouvelle ? Maupassant. Fait-il, Tristan ? Le or, là ? Le récit d'un voyage en diligence qui réunit une prostituée des bourgeois de Rouen pendant la guerre de 1870. Marie-Odile. Une vie ? Non. Ah non ? Non. Alors là, on est dans Maupassant avec tous les trois, vous avez raison. Mais Charles, Charles, c'est une magnifique nouvelle de Maupassant et c'est boule de suif. Boule de suif. En quelle année François Ier est-il fait ? Tristan. 1515. Fait prisonnier. 1516. Lors de la bataille. Marie-Odile ? 1525. Excellent. Pas vie. 1525. La bataille de Pas vie. Deux points, Marie-Odile. Bravo à vous. En 1963. En 1963, quelle chanteuse de jazz exprime son engagement en faveur des droits civiques ? Charles. John Bayes. Des Noirs Américains dans le titre Mississippi Godam. Chanteuse de jazz. Engagement en faveur le... La fille de Gérard. Non plus. En faveur des droits civiques des Noirs Américains. Tristan. Billy. Non. Grande. Grande chanteuse de jazz. Grande. Marie-Odile. Arrête-toi, Franklin. Non plus. Arrêtez-moi. Mais là, vous vous avez fait voyager, là. Avec beaucoup de belles voix. Vous savez quoi ? On va l'écouter, cette voix incroyable. Et puis, après, je vais vous dire. Nina Simone. Oui. Nina Simone. Nina Simone. La voix, ça va un peu. Ben oui. Et voilà. Et dès qu'on l'entend, ça y est. Ça y est. Tout de suite, la réponse, ça y est. Vous l'avez reconnu. Nina Simone. Voilà, la voix. Nina Simone. Nina Simone. Exactement. Chez l'homme. Chez l'homme, quelle diminution de la concentration du glucose dans le sang, Laurent ? L'hypoglycémie. Ah, le médecin. Le médecin, M. Plateau, me donne la bonne réponse. La diminution de la concentration de glucose dans le sang, qui peut entraîner une perte de connaissance, d'ailleurs, c'est l'hypoglycémie. Bravo. De 1972 à 1989. Dans quelle émission, accordant une large place à la musique classique, Jacques Chancel a-t-il reçu ? Laurent. Laurent Téchiquier. A été le plus rapide et se qualifie, Laurent. Pour le 4 à la suite. Comme hier, premier qualifié. Merci. Laurent qui tente, je vous le rappelle, ce soir, une troisième victoire. Le grand échiquier. Deux points à chaque bonne réponse, maintenant, et vous êtes tous les trois dans la course. Quel petit fruit, jaune, à la saveur aigrelette, enveloppé dans un calice brun, est produit par un tristan ? Le Fisalis. Ça joue bien, ça joue vite, ça joue fort. Le Fisalis. Le Fisalis. Gorgonzola. Le Gorgonzola. Quel boxeur ? Quel est ce grand boxeur américain ? Né à New York en 1966, vainqueur par KO de 44... Jack Tyson. Excellent. Mike Tyson. 2 points. Oui. Charles qualifié. Et à son tour, 9 points gagnants et un 4 à la suite pour lui. Avec Laurent. Mike Tyson. 44 de ses 58 combats, remportés par KO chez les lourds. C'était quelque chose. C'est l'année de naissance qui me l'a donné. 66 ? Oui. Marie-Odile Tristan. Une place encore à prendre. Marie-Odile, vous êtes toujours dans la course, mais attention, parce que Tristan, avec ses 7 points, n'a besoin que d'une seule bonne réponse pour se qualifier. En 2009, dans quel film des studios Pixar, un vieil homme attache-t-il ? Tristan. Là-haut. Là-haut. Et la bonne réponse. Et Tristan, vous allez au 4 à la suite. Oh oui, là-haut. Vous l'avez vu peut-être ce film, Marie-Odile ? Non. Là-haut, c'est une magnifique histoire. Oh, c'est beau, parce que c'est très poétique. Je vous le conseille, c'est magnifique. Marie-Odile, un grand merci d'avoir joué avec nous. J'espère à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Marie-Odile, on a un petit cadeau pour vous. Oui. Le voici. L'homme moderne.fr vous offre le scanner 3 en 1, qui numérisera en un rien de temps vos diapos négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Rappelez-vous de la magie des années 80 ? Internet n'existait pas, la mode était aux fluos, Goldorak était votre idole. Et que dire de tous ces objets cultes qui remplissaient votre quotidien ? Séquence émotion. Allez, on va se régaler dans un instant, je suis sûr, avec notre thème du 4 à la suite. Mais d'abord, ça c'est pour vous, une nouvelle chance de gagner 25 000 euros. Ah bah vous vous en allez, je vous garde un petit peu avec moi. Non mais, Marie-Odile, moi je... Venez avec moi Marie-Odile, on va même annoncer ça ensemble. On va même poser cette question aux téléspectateurs ensemble. C'est pour 25 000 euros Marie-Odile. À quel groupe John Lennon et Paul McCartney appartenaient-ils ? Deux possibilités. Un. Les Beatles. Deux. Les Beaches. C'est vous qui voyez. Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marie-Odile, merci. Même moi je connais la réponse. Mais là, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. À bientôt Marie-Odile. Merci. Allez, le 4 à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada